... Journée Bitaï, c'est une journée de lancement des cours qu'on a voulu offrir à la population de la Midna. Donc, cours, c'est des cours d'anglais et des cours d'informatique. Donc, cours anglais, moi, comment c'était ? Les élèves sont dans la classe. Donc, nous pouvons permettre à ces jeunes-là de pouvoir avoir des outils. En plus, les cours d'une école régulière, nous pouvons avoir des renforts. Au niveau personnel, nous pouvons avoir une confiance pour nous exceller. Parce que, comme on le sait, l'anglais est devenu incontournable. Quand on a l'anglais, nous avons un voyage, nous avons des messages. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ligne, pour la jeunesse, gratuitement, bien entendu. Donc, ça va tourner autour de deux mois. Il y a des sessions le matin, 10h, midi. Il y a des sessions l'après-midi, 15h, 17h, pour atteindre le maximum de personnes. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent, il y a des milliers. Donc, on veut aussi les donner l'opportunité. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a différents niveaux. Il y a des niveaux, il y a des niveaux commerciaux, il y a des niveaux académiques. Il y a des cours informatiques aussi, c'est la même chose. Donc, on va faire des cours réguliers, informatiques de base, pour l'utilisation de machines et tout. Il y a des niveaux, ça va être du professionnel, du coding. Il y a des modules spécialisés et ciblés, par exemple, aux nouveaux bacheliers, aux entrepreneurs. Donc tout ça, on est en train de mettre ça en place pour pouvoir sur ces deux prochains mois créer bien de curiosité, créer bien d'engagement. Si c'est comme ça, nous pouvons dire que c'est des modules incordonnables, c'est un module incontournable. Donc c'est ce qui est le motif que nous sommes ici, Taïsoubo à Kralé, pour lancer les cours. Bien entendu, comme je me suis dit, ce sera des clubs anglais, des clubs français, pas simplement des cours de vacances. Donc on va travailler sur la continuité avec eux pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir créer aussi d'autres centres d'intérêt sur ces différentes matéries pour le moment. Classe initiative, je pense que quand on est dans cette société, l'éducation est primordiale. Si on a aimé cette jeunesse, la moyenne d'âge est de 18-19 ans, c'est-à-dire qu'on a une compétence. Encore une fois, j'ai dit que la cible est de tout le monde. Il y a des compétences, c'est-à-dire qu'on a une compétence, si on a une expérience, 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 on a une expérience pour pouvoir créer des enfants. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut motiver la classe pour qu'on ait un impact sur la population. Parce qu'il y a différentes façons de pouvoir avoir un impact sur les populations. L'éducation, comme je l'ai dit, c'est surtout des jeunes qu'on puisse commencer par ces cours académiques, en attendant de réfléchir à d'autres opportunités pour qu'ils soient intéressés aussi. La première activité qu'on a eu à faire, c'était lors de la veille de la tabaski. Donc on a fait ce qu'on appelle du vide dressing. On a fait une collecte de tenues. On a collecté à peu près 300 tenues. Et on a été redistribué à travers les populations de la Midna. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un double impact. Donc un impact qui a été délivré, il y a une conscience qui a éveillé sur moi, un esprit de solidarité, un esprit de partage. Il y a eu un esprit qui a été délivré, et il y a eu un frère, une soeur qui a été délivré. Donc c'est quelque chose qui a été délivré, et je remercie encore une fois tous ceux qui ont participé. C'est mon collègue qui a été délivré, et c'est la première activité. La deuxième activité, c'est le cours d'anglais et de français, le cours d'informatique. Donc le cours d'informatique, on va faire ça à Biroum-Sassou, matin et soir, bien entendu. Ensuite, on a d'autres programmes qui vont dérouler par rapport à la commission environnementale. La commission, la commission sport, surtout vacances, je pense que c'est le moment de pouvoir faire d'autres différences. Et l'impact et la motivation, c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, changer la routine de ces jeunes-là. Parce que, si on est ici chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu te dis que je veux que c'est ici. Mais si on est, tu fais les mêmes choses matin et soir, donc tu ne peux pas avoir des résultats différents. Donc, nous, on va venir, ils vont leur donner, ils vont sortir de leur routine. Il faut que vous ayez confiance, comme je le disais tout à l'heure. Permettre à eux de rêver, c'est très important que ces jeunes-là puissent rêver et qu'ils puissent voir que c'est possible. À travers nous, nous sommes ici, cette commission et à travers nous, nous sommes ici, cette fondation, qu'ils puissent rêver, qu'ils puissent voir que c'est possible. Sinon, quand ils rêvent, ils vont toujours se réveiller dans le passé. Quand tu te réveilles dans le passé, tu fais toujours les choses que tu faisais hier, tu vas les faire demain et après-demain. Donc, nous avons une mission à l'incendie. Ce n'est pas seulement une langue anglaise ou une langue informatique, mais c'est en tant que personne, redonner la confiance à ces jeunes. Parce que, comme je le disais, on a confiance que tu peux accomplir des merveilles. On fait un appel, parce que je pense que nous sommes ici, 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 nous sommes ici. Donc, les points de vue de la famille, c'est positif, ce sera pour la génération future, ce sera pour la Médina de demain. Donc, l'appel, c'est, elle est lancée à tout le monde, elle est lancée à toutes les associations, elle concerne tout le monde. Elle est lancée à toutes les autorités, elle est lancée au premier magistrat de la commune, elle est lancée aux ministres qui sont dans cette commune, aux autorités. C'est-à-dire, franchement, ils peuvent faire des différences. Parce que les gens qui disent toujours, c'est qu'il y a trois ressources qui peuvent permettre d'impact, de faire des différences. Donc, la première ressource, c'est l'intelligence. La deuxième ressource, c'est le cœur, le cœur, le cœur, la poche, l'argent. Donc, tous les gens ont la pensée, tous les gens ont la pensée, mais tous les gens ont la pensée pour faire des différences. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont excitables, mais ils peuvent les connaître, qu'ils ont la pensée, 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 qu'ils ont la pensée. On peut faire de grosses différences. Donc, j'ai fait cette métaphore juste pour dire que c'est possible que tout le monde puisse le faire. Ce n'est pas que je n'ai pas de millions, je ne peux pas faire de différence. Mais les gens ont la pensée, pour moi, ils ont la pensée, ça a un peu impact, 100 millions de fois. Donc, je lance un appel à toutes les populations de là-dedans, à toutes les autorités, à tout le monde, aux enfants, pour encourager encore l'engagement, c'est important. On a besoin d'eux pour faire la différence demain. On ne veut pas être gouvernés demain par des personnes qui ont amené. Ils sont incapables, voilà, ils ne peuvent pas faire cette différence-là. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté, c'est le problème de tout le monde. Donc, nous sommes venus à participer ici. On connaît que, bien entendu, il y a un des secours de vacances, il y a un des secours de vacances, il y a un des secours de vacances, il y a un des secours de vacances. Mais moi, personnellement, je suis venu à participer ici, parce qu'il y a un intérêt général.